1 Thessaloniciens chapitre 2 Car vous-même, frères, vous savez que notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine. Mais après avoir souffert, et subi des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Elohim, pour vous annoncer l'évangile d'Elohim au milieu d'un grand combat. Car notre exhortation ne provenait ni de l'égarement, ni de l'impureté, ni de la tromperie. Mais comme nous avons été éprouvés par Elohim, pour que l'évangile nous fût confié, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux humains, mais à Elohim qui éprouve nos cœurs. Car nous ne sommes jamais venus, avec une parole flatteuse, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu, la cupidité pour mobile, Elohim en est témoin. Et nous n'avons pas cherché la gloire des humains, ni de vous, ni des autres, alors que nous pouvions être un fardeau, comme apôtres du Machia, mais nous avons été doux au milieu de vous, de même qu'une nourrice chérie d'un tendre amour, ses propres enfants. Ainsi, dans notre affection pour vous, nous étions prêts à vous donner, non seulement l'évangile d'Elohim, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Car vous vous souvenez, frères, de notre peine, et de notre travail dur et difficile. Car c'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge, d'aucun d'entre vous, que nous vous avons prêché l'évangile d'Elohim. Vous êtes témoin et Elohim aussi, combien notre conduite, envers vous qui croyez a été sainte, juste, irréprochable. Et vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous, comme un père pour ses enfants, vous exhortant, vous encourageant, et vous conjurant de marcher d'une manière digne d'Elohim, qui vous appelle à son royaume, et à sa gloire. C'est aussi la raison pour laquelle, nous rendons sans cesse grâce à Elohim de ce que, recevant la parole d'Elohim, que nous vous avons fait d'entendre, vous l'avez reçu non comme la parole des humains, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole d'Elohim qui agit puissamment, aussi en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des assemblées d'Elohim qui, dans la Judée, sont dans le Machia Yéhoshua, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation, les mêmes choses qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont même tué le Seigneur Yéhoshua, et leurs propres prophètes, qui vous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Elohim et qui sont opposés à tous les humains, nous empêchant de parler aux nations pour qu'elles soient sauvés, et mettent ainsi en tout temps le comble à leurs péchés. Mais à la fin la colère est venue sur eux. Mais pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés, de vous de face et non de cœur, nous avons eu d'autant plus d'ardeur, et d'empressement de voir votre face. C'est pourquoi nous avons voulu venir chez vous, moi, Polos, en effet, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Car qui est notre espérance, ou joie, ou couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi, en face de notre Seigneur Yéhoshua Machia, en sa parousie ? Car vous êtes notre gloire et notre joie.